Un mois après le crash d'un ATR 72 de Yeti Airlines, près de l'aéroport de Pokhara, au centre du Népal, le rapport d'enquête préliminaire vient d'être publié. Voici ce qu'il indique. Il s'agissait du troisième vol de la journée pour les pilotes. Ils étaient tous les deux qualifiés commandants de bord. L'un des deux était en train de se familiariser avec l'approche de l'aéroport de Pokhara. Il était assis à gauche et aux commandes. L'autre à droite était son instructeur. Après avoir reçu l'autorisation du contrôle aérien d'atterrir sur la piste 12, l'avion entame sa descente. Il est alors à 8 km de l'aéroport. Cinq minutes plus tard, les pilotes mettent les volets à 15 degrés et sortent les trains. Le pilote aux commandes désengage le pilotage automatique. L'avion est à une hauteur de 220 mètres. Le pilote aux commandes demande alors de passer les volets à 30 degrés. Le pilote instructeur lui répond « volet 30 » mais les données de la boîte noire n'indiquent aucun mouvement des volets. En revanche, la vitesse de rotation des hélices des deux moteurs diminue simultanément à moins de 25% et le couple diminue jusqu'à 0%. Ça correspond à la mise en drapeau des hélices. Les deux pilotes ne remarquent rien d'anormal et poursuivent leur approche. À une hauteur de 150 mètres, avec ses deux moteurs au ralenti, l'avion amorce un dernier virage à gauche. L'ATR atteint un angle d'inclinaison de 30 degrés. Le pilote instructeur lui demande de remettre un peu de puissance. Après cet échange, les volets passent à 30 degrés, ce qui aurait dû être fait une vingtaine de secondes plus tôt. Le pilote aux commandes indique ensuite à deux reprises une perte de puissance des moteurs. Neuf secondes plus tard, les manettes de puissance sont progressivement poussées à leur maximum. Mais il est trop tard. Le pilote instructeur a beau reprendre les commandes de l'avion, l'ATR vire brusquement à gauche et s'écrase 15 secondes plus tard. Il n'y a eu aucun survivant parmi les 72 personnes présentes à bord.